Jerry Tama Jeudi, le nouvel engagement togolais, NET, était devant les médias pour rendre compte de sa participation aux travaux initiés au sein de la Concertation Nationale des Acteurs Politiques, cadre qui se veut des élections apaisées au Togo. D'après le leader du NET, Jerry Tama, des avancées importantes comme l'introduction de la biométrie, la traçabilité et l'authenticité des bulletins de vote, la consultation des fiches de compilation, l'accès aux fichiers électoraux, le financement des partis politiques, l'accompagnement des médias privés, l'harmonisation des mandats électoraux, la pénalisation des infractions au Code électoral, la définition claire des partis d'opposition, la révision de la loi sur les manifestations publiques, la révision de la charte des partis politiques... figure dans les 51 propositions retenues par la CNAP. Outre ces propositions retenues au cours de la concertation par les acteurs politiques, cette formation politique de l'opposition retient d'autres suggestions toujours dans le cadre d'une sortie de crise post-électorale pour des élections apaisées au Togo. Voici l'intégralité des propositions du NET. Proposition du Nouvel Engagement Togolais, NET Concertation Nationale entre Acteurs Politiques, CNAP Les propositions du NET se déclinent en quatre axes à savoir Le cadre électoral Les réformes politiques générales Les mesures d'apaisement du climat politique Les autres réformes structurelles Le cadre électoral En ce qui concerne le cadre électoral, nous proposons La révision du Code électoral en précisant le rôle de la CNI en ce qui concerne la validation des dossiers de candidature après vérification Revoir le délai de traitement des dossiers de candidature par les institutions en charge des élections Le renouvellement du matériel de recensement et le renforcement des logiciels qui interviennent dans le processus électoral Le renforcement de la formation des OPS est aussi de tous les autres agents impliqués dans le processus électoral Le désengorgement des solips léthoriques Les conditions de vote de la diaspora Reforme politique générale Révision de la loi portant statut de l'opposition Révision de la loi portant sur les manifestations publiques Révision de la charte des partis politiques Assouplir l'accès au vote en facilitant les conditions d'obtention de la carte nationale d'identité Le financement des partis politiques Mesures d'apaisement Un règlement définitif de l'affaire des incendies des deux grands marchés du Togo Revoir les procédures d'interpellation des citoyens par les services en charge Lutter contre l'extrémisme politique violent Les autres réformes structurelles Essayer de trouver une solution permanente au problème d'intégration des enseignants volontaires La nécessité des équipements sanitaires adéquats dans nos hôpitaux publics Impliquer l'opposition dans les postes de responsabilité étatique et administratif